La formation à présent, je rappelle de nouveau Jacques Pirlot de l'entreprise Astron. Je vais appeler M. Mohamed Harar, qui est président directeur général de SNTR Formation, je vous en prie, et de Mme Zineb Damich, formatrice pédagogique et technique conducteur poids lourd. Je vous en prie, messieurs dames. Alors, écoutez bien, elle est formatrice pédagogique et technique conducteur poids lourd. Autrement dit... C'est une monitrice semi-remorque. Alors, il faut le faire. On pense que c'est un métier d'homme. Elle rencontre certainement beaucoup de machos. Donc, on va lui poser la question déjà. Comment... Oui. Alors, pour l'anecdote, elle me demande un café. Moi, je lui dis oui, effectivement, il y a une pause café. Elle m'a dit non, non, le café du camion. Parce que pour tenir le coup, il faut donc le café de 16 heures, n'est-ce pas ? Voilà. C'est le café Goudron. Je vous en prie. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis Mme Zineb Damich, cadre technique pédagogique de conduite. Bon, je voudrais vous dire que j'ai beaucoup d'amour sur ce métier, parce que je suis en train de dire. Le tâche de dire, c'est qu'on a rencontré, c'est qu'on a rencontré, c'est qu'on a rencontré, c'est qu'on a rencontré. C'est qu'on a rencontré, c'est qu'on a rencontré, c'est qu'on a rencontré. Il a eu le président de Taï, je suis le mari de Taï. Et dans le mouassassat, il a eu M. Kine Boulam, M. Mohamed Arar, qui est le président du PDG de Taï. Je voudrais dire, depuis jeudi, je vais vous préparer, j'ai réussi à dire. Bon, le travail, je vais vous préparer, c'est qu'on a rencontré. Finalement, tu as fait un côté. C'est qu'on a rencontré. C'est qu'on a rencontré, c'est parce que j'ai réussi à dire, c'est que je vais vous dire. Je vais vous dire, c'est qu'on a rencontré, je vais vous abonner. J'ai reçu un béton d'entreprise, j'ai reçu un petit message. Vous êtes licenciée en économie, c'est ça ? Oui, j'ai fait l'éducation en 2009 et j'ai travaillé dans l'éducation et j'ai pensé que l'éducation est un champ mort, par contre, la formation est un champ variable. J'ai appris que l'éducation est un champ de mémoire dans les classes de l'éducation, par contre, les étudiants sont des éducation. Je vais faire la connaissance du programme en tant que mémoire. On va faire la connaissance du programme en tant que mémoire dans l'éducation. Merci. L'école de formation dans le sujet à Volskifen est une école de formation faisant partie du groupe Logitrans. Lequel ? Le groupe Logitrans. Je vais donner un petit historique, tout ce qu'il y a de plus rapide pour situer un peu les choses. Peut-être que les gens ne connaissent pas l'appellation du groupe Logitrans parce que c'est relativement récent. Mais je pense... Voilà. Donc le groupe Logitrans est l'héritier de la Société nationale de transport routier, l'ex-SNTR. Voilà. Je vois une réaction. Donc la précision, elle était de taille. Donc voilà. La SNTR, Société nationale de transport routier, laquelle a été créée en 1967 et qui a été en charge du monopole du transport post-indépendance de tout ce qui est transport de marchandises et de voyageurs dans un premier temps. Ensuite, il y a eu la création de la Société nationale de transport de voyageurs et la SNTR est restée comme opérateur de transport routier de marchandises. Donc en 2015, avec la restructuration des capitaux marchands du secteur des transports, il y a eu la création du groupe Logitrans qui hérite des moyens humains, matériels et surtout de l'expérience de la SNTR. Donc le modèle d'affaires du groupe SNTR, il se représente un peu sous cette forme-là. Donc il est constitué de 6 filiales à 100% capitaux publics plus une prise de cas de participation au niveau de ACS qui est une entreprise entre le port d'Alger et le groupe SNTR. Donc le groupe SNTR, schématiquement, c'est des structures opérationnelles. Donc il y a 3 entreprises, 3 filiales, c'est-à-dire la filiale AGFAL. Donc le groupe SNTR, schématiquement, c'est-à-dire la filiale AGFAL. Merci.